E-T-A-T-S-U-N-I-S La nouvelle va faire hurler des dents les défenseurs des animaux. Selon les médias américains, l'administration de Donald Trump serait prête à réautoriser l'importation aux États-Unis des trophées d'éléphants chassés dans deux pays d'Afrique. L'annonce n'a pas été faite par la Maison-Blanche, mais par le Club de Safari International, un groupe de défense de la chasse, qui cite le directeur du département américain de la pêche et de la vie sauvage. L'autorisation concerne les éléphants abattus légalement en Zambie et au Zimbabwe entre le 21 janvier 2016 et le 31 décembre 2018. Elle permet aux chasseurs de rapporter des trophées de leur chasse sur le sol américain. En 2014, l'administration Obama avait justement voté une loi pour l'interdire. Une décision bouleversante Les éléphants d'Afrique font partie des espèces classées vulnérables voire en danger d'extinction par l'Union Internationale pour la conversation de la nature. Mais pour l'administration américaine, autoriser les chasseurs à ramener leurs trophées aux États-Unis ne va pas nuire à l'espèce, au contraire. Les sports de chasse légaux et bien encadrés dans le cadre d'un programme de gestion saine peuvent participer à la protection de certaines espèces en incitant les populations locales à protéger les espèces et en générant des revenus qui pourront être réinjectés dans les programmes de protection, a affirmé à nos confrères du OEF post-américain un porte-parole du département américain. Le département américain a conclu que les programmes de chasse et de gestion pour les éléphants d'Afrique au Zimbabwe et en Zambie amélioreront la survie des espèces en milieu sauvage. Sans surprise, cette décision a provoqué la colère des associations de défense des animaux. Wayne Passel, président de l'association The Humanity Society of the United States, a jugé la nouvelle juridiction bouleversante. Mais en réalité, cette annonce s'inscrit dans la même ligne que les précédentes. En avril 2017, Donald Trump a signé un décret autorisant la chasse des ours et des loups dans l'état de l'Alaska, y compris pendant la période d'hibernation. Les fils du président Eric et Donald Jr. se sont aussi plusieurs fois affichés en compagnie de leur trophée de chasse, provoquant de véritables tollés, sans que Donald Trump et New York trouvent à redire. Lire aussi Parisot veut interdire la chasse à court, une pratique qui déshonore notre pays. Ce chasseur qui a fait scandale en tuant un cerf a reçu 150 menaces de mort. Un chasseur meurt écrasé par l'éléphant qu'il traque et poursuivre les dernières actualités en direct sur le F-Post. Cliquez ici tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du F-Post. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. A voir également sur le F-Post. Plus animaux chasse Donald Trump international. Envoyez une correction. Sous-titrage Société Radio-Canada